Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance du 27 au, je crois que c'est le 4 avril, je ne sais plus exactement. Je vais vérifier quand même pour ne pas dire de bêtises. Ouais, du 27 au 3 inclus. Ok, on y va pour les énergies de la semaine, je vais commencer avec, j'ai envie de commencer avec les licornes. Je prends un message, voir qu'est-ce que les énergies de la semaine nous proposent, j'ai envie de magie. Alors, on y va avec les licornes, c'est parti. Attends, parce que là, j'ai mal cadré mon truc. En fait, j'ai surtout, hop, que je ne me sens pas embêté, voilà. Voilà, parce que sinon je vais taper dedans. Voilà, c'est bon. Ok, on y va, c'est parti pour la guidance de la semaine. Donc je fais d'abord les énergies générales et puis ensuite, oh, je ferai les énergies par signes. J'ai une grosse voix, c'est la voix du matin encore. On ne traîne pas, on se lève, on balance les énergies. C'est parti, polarité. Intégrer votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ouais, alors cette semaine, je pense qu'on va travailler sur l'équilibre. On va te demander de travailler sur ton équilibre, ton côté lumineux, ton côté sombre. Et d'accepter aussi ton côté sombre et te dire que tu es innocent. Prends le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. On va regarder ce que cette carte nous parle. Mais là, c'est vraiment, moi, ce que je vois aussi, c'est intègre ton féminin et ton masculin aussi en toi. Équilibrer le masculin et le féminin en toi. Équilibrer ce côté lumineux et ce côté sombre. Accepter ton ombre pour pouvoir aussi l'accepter chez les autres. C'est ce que j'entends. Alors, polarité. Nous avons tous joué dans l'ombre et fricoté avec l'obscurité au cours de nos différentes vies. Le divin ne juge pas ce que vous avez fait ou pas fait, ni dans cette vie, ni dans les autres. La source vous voit comme un être totalement digne d'amour et d'estime. Même si vous avez détruit ou menti à d'autres temps. C'est nous qui nous enfermons dans le jugement et nous nous punissons dès que nous ne considérons pas comme pure lumière. Célicorne vous montre qu'il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Le jour n'existe pas sans nuit et vous ne seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'aviez pas auparavant plongé au cœur des ténèbres. Vous n'appréciez pas les belles choses de votre vie et si vous n'aviez pas fait l'expérience opposée. Cette polarité vous est magnifiquement utile. Au lieu d'essayer de la renier, votre pardon, soyez-en fiers. Accueillez-la et intégrez-la. Ainsi, elle perdra le pouvoir qu'elle exerce sur vous et vous pourrez commencer à aimer et accepter toutes les parties de votre être. Cela vous apportera la vraie liberté et vous serez libérés de la pénitence que vous pensez devoir subir parce que vous ne vous sentez pas pur. Libérés du mensonge, du péché originel qui enchaîne l'humanité depuis des siècles. Libérés du sentiment de vouloir moins que les autres. Vous êtes parfait tel que vous êtes avec votre lumière et votre ombre. Voilà, cette semaine ça va être le mantra de la semaine, j'ai envie de dire, j'ai un frisson, c'est je suis parfait comme je suis. Je suis parfait comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. C'est le mantra de la semaine, je suis parfait avec mes défauts et mes qualités. J'ai envie de vous dire, répétez-vous ça toute la semaine, je suis parfait avec mes défauts et mes qualités. Voilà, point. Allez, on continue, on va voir qu'est-ce qui va te demander à être libérée cette semaine. Alors, c'est parti, un message clair s'il vous plaît pour la semaine. La nature, bam. Ah ben voilà, on te dit, on te dit peut-être cette semaine pour intégrer peut-être ta partie sombre. Pourquoi tu ne vas pas un petit peu plus dans la nature. On te dit que c'est le moment, tu as besoin de nature, tu as besoin de verre et peut-être que, ah bonnez, écris. On te dit, ben là, cette semaine, on va te demander d'écrire. Tu vas peut-être devoir poser les choses, ben justement, en lien avec ton ombre. Peut-être que le fait de l'écrire, de le poser, de le matérialiser à quelque part dans un cahier, on te dit que, ben, tu pourras peut-être aussi mieux les intégrer. En tout cas, on te dit que l'écriture fait partie de ta vie. L'écriture et la nature sont des choses qui sont très importantes pour toi. On te dit peut-être d'intégrer plus, de plus de moments dans la nature. On te dit que cette semaine, tu vas apprendre et comprendre que tu peux travailler seul. Peut-être que tu as cette habitude de collaborer ou autre, mais là, on te dit que ton point faible, parfois, c'est aussi, je vous rappelle, ça, c'est les énergies, ton point fort, ton point faible est le message. Donc là, on t'a vu l'opposé, ton énergie, tu as besoin de nature, et le message, c'est pour pouvoir te sentir plus en paix en ville. On te dit aussi, là, que peut-être, avec la ville et le travail indépendant, c'est peut-être te mettre à ton compte, tu vas peut-être lancer ta propre entreprise aussi, peut-être que tu vas poser des choses, et que tu vas intégrer certaines choses de ton compte et sombre, et que, du coup, ça va te permettre de te lancer. On te dit, en tout cas, là, ton point fort, c'est les écrits. Donc, pense à écrire, pense à libérer un petit peu comme ça, en notant, justement, les partitions que tu ne supportes pas chez toi. Pourquoi pas aller te poser dans un coin de la nature ou au pied d'un arbre et prendre un cahier, prendre le temps d'écrire ce que tu souhaites aussi, peut-être pour ton travail, ce que tu souhaites voir dans ta vie, ce que tu souhaites voir construire, d'accord ? On te dit que là, tu es en train de sortir de... Ah, tu as vu ça, c'est trop bien. On dit que... J'aime bien parce que, tu sais, je le prends aussi pour moi, les énergies. Donc là, ce que je vois là, c'est positif. On te dit que là, effectivement, tu as travaillé sur ton rôle de sauveur-sauvé et de soumission à l'autre. Et tu t'es rendu compte que, ben, si tu as été dans la soumission et dans le rôle de sauveur-sauvé, c'est parce que tu as eu une enfance difficile. Donc, pour toi, c'est peut-être important d'aider les autres, mais on te dit que tu vas travailler à sortir. Tu as travaillé à sortir de ce triangle-là. Et tu as beaucoup de savoir à la relation de flamme jumelle. On te dit que... Ah, fin de relation brutale. On nous dit que peut-être il y a des relations d'âme-sœur ou autre qui vont peut-être se finir brutalement aussi ou qui se sont finies brutalement. Et on nous dit que, finalement, d'arrêter ces relations fortes, que ce soit flamme jumelle, âme-sœur ou autre, on vous dit que ça va vous permettre aussi de comprendre tout ce que vous avez accumulé. On parle des blessures d'enfant. Donc, du coup, peut-être qu'effectivement, il y aura peut-être des fins de relation qui vont être un peu brutales parce que certains vont sortir de ce triangle de sauveur-sauvé et de se soumettre toujours à ce que l'autre a besoin au lieu de penser à soi. D'accord ? Allez, je continue avec la libération énergétique. Au plaît. T'as vu ça ? Je vais juste le mettre comme ça. Ouais. On te dit, ouais, voilà, peut-être que ton point faible, là, c'est le fait que tu travailles seul. Peut-être que là, tu vas peut-être devoir avoir besoin des autres aussi. Mais que pendant longtemps, t'as travaillé seul aussi, que t'as fait les choses seul et que tu t'es débrouillé seul. Et du coup, peut-être que pour toi, la difficulté, là, ton point faible, c'est de demander de l'aide ou de travailler avec les autres, de travailler en groupe. D'accord ? Allez, on y va avec la libération énergétique. Hop là ! On parle de fatigue. On parle de fatigue. On vous dit que oui, effectivement, cette semaine, peut-être qu'il y en a qui vont ressentir de la fatigue physique parce qu'ils travaillent seul, parce qu'ils travaillent beaucoup. Donc, du coup, on vous dit là, pensez aussi à prendre du temps, à vous immerger dans la nature. Et vous allez peut-être aussi, le fait d'écouter votre corps, vous montrer où il a mal. Peut-être qu'en allant chercher, en allant chercher ce qui vous fatigue, finalement, parce que quand on travaille, qu'on aime ce qu'on fait, en général, on n'est pas trop fatigué. Mais si on est fatigué, ça veut dire qu'on est allé au-delà de nos limites. Donc, on nous dit là, peut-être que c'est le moment de couper. D'accord ? On vous dit, il s'est le temps de couper avec certaines choses aussi. Ça libérerait de la fatigue. Peut-être qu'il y a des liens toxiques à couper, avec des énergies qui ne sont pas très saines. Donc, je vous invite, ceux qui souhaitent, je propose un nouveau soin, un nouveau soin pour couper les liens qui se font en visuel. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite à m'envoyer un message. Je fais une offre pour le début du lancement du soin de couper les liens. Ça dure à peu près une petite heure. Et ça peut... Moi, l'ayant pratiqué, ayant été initié à ça, et l'ayant pratiqué, je vous assure que c'est juste de la folie. Il est magique, ce soin. OK, on y va. On parle de l'abandon. On parle de ta blessure d'abandon et qu'il va falloir couper avec ça. Peut-être que là, ton point faible, c'est que tu préfères travailler seule parce que tu as peur qu'on t'abandonne. On te dit, coupe ce lien toxique. Ton point positif, c'est que tu es capable de couper et de travailler sur cette blessure d'abandon qui vraiment est en train de t'épuiser là. On te dit que ta peur de l'abandon, elle va peut-être refaire surface et qu'il va aller falloir peut-être creuser aussi parce que tu te rends compte que ta blessure d'abandon aussi, elle fait ressortir ton ombre. C'est ça qui va peut-être déclencher le fait que tu vas peut-être poser les choses par rapport à ton côté sombre et que tu vas comprendre que, effectivement, c'est en lien avec ta blessure d'abandon. Alors, c'est pour ça que tu t'es poussé à travailler seule parce que tu as peur qu'encore une fois, on t'abandonne. OK ? Et le message, plexus solaire. Bam, ayez confiance. On te dit que ton plexus solaire là, il est un petit peu bloqué. Donc, si je ne me trompe pas, le plexus, c'est le siège de l'institution, mais je ne vais pas dire de bêtises parce que moi, je n'aime pas faire ça. Alors, je vais juste regarder parce que j'ai toujours des petits doutes. Ouais, on dit que c'était parasité par tes doutes, par tes peurs, mais aussi par l'anxiété, des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatif. Le chakra du plexus solaire se bloque très facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher-prise et donc d'ouverture. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou alors la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans de nouvelles énergies de sérénité et d'apaisement. Ok, donc là, moi, ce que je vois, c'est prendre le temps de te centrer. Tu vois, le plexus solaire, finalement, il est presque au centre. Enfin, pour moi, il y a le cœur au centre, mais juste en dessous, il y a le plexus. Donc, si celui-là, il est bloqué, forcément, tu n'arriveras pas à aller sur ton cœur. Donc, forcément, tu seras focalisé sur ton ombre. D'accord ? Et c'est ça qui va te fatiguer. Donc, je pense que là, cette semaine, il y en a qui vont être invités à faire des méditations, à se relaxer, à prendre du temps dans la nature, à peut-être, justement, travailler sur leurs blessures d'abandon, voir où ils ont été abandonnés, où ils se sont sentis abandonnés, dans quelle situation peut-être, par rapport en lien avec leur travail. Peut-être que certains vont se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de personnes sur sa route, sur leur route, qui les ont abandonnées. Et que du coup, effectivement, il y a des peurs qui vont remonter à la surface de est-ce que je fais bien mon travail ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Mais là, on vous dit, c'est en lien avec votre blessure d'abandon qu'il va falloir couper. Il va falloir couper, il va falloir poser les choses, il va falloir écrire. Peut-être qu'il y en a qui vont ressentir le besoin d'écrire et d'envoyer beaucoup de messages aussi pour pouvoir couper ces énergies qui ne sont pas forcément saines. D'accord ? Et qui peut-être justement font ressortir votre ombre et qui vous fatiguent beaucoup. Donc peut-être que cette semaine-là, on vous dit pour le climat général, on vous dit, c'est peut-être le moment pour vous de prendre le temps de couper avec peut-être tout ce qui est bruit, la ville, c'est peut-être ça aussi qui vous dérange. Là, on vous dit, peut-être qu'il serait le temps de passer, il serait le temps, ce serait le moment de passer de plus de temps dans la nature. Et avec les beaux jours qui arrivent, c'est vrai qu'on a quand même plus envie de sortir. Donc là, on vous dit, pour ceux qui, par exemple, vivent dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, prenez le temps d'aller dans la nature pour couper avec les énergies de la ville parce que c'est vrai que même en ville, avec les ondes, les wifi, les machins, donc là, on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous déconnecter. D'accord ? Allez, on va continuer encore avec. Je vais continuer avec le chakra cœur. Et après, je ferai par élément. Donc, on nous dit, oui, effectivement, certains pourraient ressentir de la fatigue. Personne divorcée. Ok. Tu dis que dans ton entourage, là, il y a beaucoup de personnes divorcées et que peut-être, effectivement, en tout cas, il y a une personne divorcée qui va venir à toi. Une personne divorcée qui va venir à toi pour peut-être aussi t'aider à sortir de ton train-train qui te fatigue aussi et qui va te proposer peut-être des belles balades dans la nature. On te dit aussi, voilà, il y a peut-être une personne divorcée avec qui tu dois couper. Une personne que tu as rencontrée par des moyens de télécommunication qui peut-être avec qui il faut couper. on te dit, voilà, une personne avec qui tu as échangé et qui maintenant, on te dit que c'est le moment de couper avec cette personne parce que, effectivement, tu vois, cette personne a un poids de la famille qui est énorme. Ok. On te dit que là, autour de toi, il y a une personne divorcée que tu as rencontrée par des moyens de télécommunication qui a, d'un lourd karma familial. Qui a un lourd karma familial mais que toi, tu ne peux pas. Alors, peut-être que c'est toi la personne divorcée aussi. Mais on te dit que là, il y a un poids de la famille. Il y a une histoire familiale de l'abandon peut-être qui se transmet de génération en génération. C'est une personne que tu as rencontrée récemment là, très récemment. D'accord ? On te dit que tu as ton libre arbitre. D'accord ? On te dit que si tu veux couper avec cette personne, on te dit que tu peux utiliser ton libre arbitre. Utilise ton libre arbitre. Tu as toujours le choix de nourrir ou pas une relation. Tu as toujours le choix d'arrêter ou non une relation. D'accord ? Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que si c'est toujours toi qui nourris la relation, voilà, c'est un peu, c'est plus une relation. D'accord ? On te dit que peut-être que tu as eu des projets de vie en commun. Tu ne dois pas écouter les autres. Tu dois vraiment... Tes doutes et tes peurs, ils ne sont pas fondés. Alors peut-être que tu as vécu une rupture et que là, on te dit si il y a un conseil à te donner, c'est n'écoute personne d'autre que toi. D'accord ? Si peut-être tu veux retourner avec quelqu'un avec qui tu avais coupé, on te dit tu vas recevoir des signes. Alors oui, effectivement, on parle de différence d'âge de personnes divorcées avec qui tu as des doutes et des peurs parce que peut-être il y a une rupture déjà. On te dit n'écoute pas les autres parce qu'il y a des projets en commun. Il y a des projets en commun qui vont être mis en place. Alors projets en commun, ça peut être soit au niveau du travail comme le travail ressort, mais ça peut aussi être au niveau sentimental. Peut-être que voilà, certains vont te dire non, tu ne devrais pas retourner avec lui ou avec elle. Vous vous êtes déjà séparés. Pardon. Je passe devant il me faut une feuille et moi, là, on te dit, je vais dire moi, je te dis, fais ce que tu veux. Mais c'est ça en fait. Attends, j'essaie de chercher une feuille, j'ai peur de tout faire tomber dans mon PC. Wop, on est. Ok, donc on te dit là, voilà, n'écoute personne d'autre que toi cette semaine. De toute façon, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, mais souvent peut-être que tu as cette tendance à te laisser influencer par les personnes qui t'entourent et là, on te dit cette semaine, n'écoute que toi parce que tu sais aussi que tu as cette blessure d'abandon en toi et que tu peux avoir créé peut-être aussi des liens toxiques avec des personnes que tu as rencontrées par les moyens de télécommunication juste pour avoir ce semblant de « je ne suis pas abandonné ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, pause, regarde ce qui a été écrit aussi, regarde les échanges un petit peu et voilà. On te dit en tout cas, il y a aussi une personne divorcée autour de toi qui se sent très fatiguée et qui a un besoin de nature. Alors, c'est peut-être toi ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, ça tu adaptes, mais on te dit que voilà. On te dit qu'effectivement, il y a une personne, si tu as rencontré quelqu'un, on te dit que cette personne, elle a un poids familial qui est très lourd et que peut-être, tu vas vraiment devoir couper avec cette personne. OK ? Donc voilà pour les énergies générales et c'est peut-être pour ça qu'on parlait de l'ombre et de la lumière, tu vois, parce que peut-être qu'en miroir, tu vas voir des choses chez cette personne que tu as rencontrée que toi, tu n'acceptes pas chez toi et du coup, ça va te permettre de les accepter. D'accord ? OK ? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour les signes d'air, on est à 18 minutes. 18.42. Allez. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec une carte des relations femmes jumelles et karmiques, la belle serre pour les signes d'air. Donc, les jumeaux, les balances et les berceaux ascendant aux signes lunaires. Je vous invite à mettre un petit pouce j'aime pour que je puisse être visible, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les vidéos. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça me permet d'être visible sur le fil d'actualité. Merci beaucoup. Merci à ceux qui mettent des pouces. Voilà. Allez, on y va pour les signes d'air. On parle de pardon. T'as vu ça ? Donc, signes d'air, là, on te dit que dans tes énergies générales, on te dit que peut-être tu t'es créé une carapace émotionnelle. Se créer une carapace émotionnelle, ça veut peut-être dire que tu t'es rendu compte que tu avais pris du poids. Mais que tu avais pris du poids pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas pardonné. On parle de ta blessure d'abandon à mi-signe d'air. J'ai mot balance ou verso. On te dit que pardonne-toi. Tu as rencontré peut-être une personne divorcée avec qui tu as créé des liens toxiques un petit peu. On te dit pardonne-toi. Et oui, effectivement, ça te fatigue énormément parce que ça te fait travailler sur tes blessures. Mais on te dit pardonne-toi. Pardonne-toi. Pardonne aussi. Et on te dit que tu as le choix. On te dit que tu as toujours le choix. D'accord ? Peut-être que là, tu te sens fatigué. Mais là, on te dit peut-être qu'il y a un travail à faire sur le pardon. D'accord ? Sur te pardonner à toi-même. Ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas eu le courage de faire. Mais on te dit que cette semaine, signe d'air, il y a un travail sur le pardon à faire pour que les choses soient rééquilibrées aussi. D'accord ? Allez, on y va avec trois cartes de la triade pour nos amis signe d'air, gémo, balance ou verso, ascendant, signe lunaire. Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Allez, on parle de votre âme. Là, on vous dit que c'est votre âme qui appelle au pardon. C'est votre âme qui va vous pousser à faire ce voyage, à faire un voyage à l'intérieur de vous-même pour vous pardonner. Et là, on vous dit que c'est vraiment positif. Ah, c'est la clé. On vous dit, ah, c'est la clé. Tu as vu ça comme je l'ai sorti. Ça, c'est la clé. Tu sors d'une période très difficile au niveau de ton conditionnement. Tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup de tentations qui ne t'ont mené nulle part en fait au final. Et là, du coup, il y a des nouveaux contrats qui sont signés, des nouveaux départs qui vont se lancer et qui ont peut-être déjà commencé pour qu'ils élèvent vos vibrations signe d'air. D'accord ? Mais là, on vous dit que la clé vraiment de votre... La clé vraiment de votre voyage, de votre âme, c'est le pardon. C'est le pardon. Mais attention, le pardon, ça ne doit pas être culpabilisateur. C'est, ah, tu ne veux pas me pardonner, mais tu es méchant. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un que tu as rencontré qui te fait culpabiliser aussi parce que, signe d'air, parce que tu n'arrives pas à lui pardonner quelque chose. OK ? Tu peux... Alors, ce que je dis toujours, si on peut pardonner, mais on peut te dire je te pardonne et je libère cette énergie toxique qu'il y a entre nous deux, je te pardonne, mais par contre, tu restes loin de moi. Tu vois ? Ce n'est pas une obligation. Non, je voulais... Ouais, si, il y en a les miroirs. Je vais recouvrir avec trois quarts des miroirs. On parle de retour. On parle de retour à l'action pour certains signes d'air. De retour à l'action, on parle de retour d'une personne, tu vois ? On parle de retour d'une personne du passé, peut-être aussi, une personne avec qui vous aviez un lien d'âme assez fort. On vous dit que c'est un cadeau. L'univers vous fait ce cadeau et de remettre cette personne sur votre route pour que vous puissiez pardonner et libérer l'énergie après une séparation. Alors, on vous dit, effectivement, il y a eu la clé, là, pour les signes d'air, c'est de se séparer d'une personne toxique... Enfin, non, je recommence. de vous séparer d'une personne avec qui vous avez créé une relation toxique. Ce n'est pas pareil, d'accord ? On vous dit que vous avez vraiment de la clairvoyance sur le fait que vous devez prendre de la distance avec les choses dont vous avez hérité en amour, signe d'air. par rapport, peut-être, à votre mère, là, c'est ce que je vois, la distance, la femme et l'hérédité, pour moi, c'est prendre de la distance avec la mère, parce que la mère nous a appris de l'amour et avoir cette clairvoyance que, finalement, on peut avoir et créer beaucoup de joie dans nos vies. Donc, on vous dit, signe d'air, là, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, c'est un cadeau de l'univers, mais que la clé, là, c'est quand même de vous séparer de cette personne. D'accord ? Cette personne, c'est une personne divorcée qui va revenir dans votre vie. D'accord ? On vous dit, là, l'univers vous fait un cadeau vraiment très utile, qui va être très utile pour votre avancée, parce que ça va être l'occasion pour vous de voir si vous avez aussi pardonné. D'accord ? Allez, on parle de fidélité. OK ? On vous dit, peut-être que vous allez revenir sur la fidélité de quelqu'un, voilà, sur le fait que cette personne, sur le fait que cette personne, peut-être justement, n'a pas été fidèle avec vous à un moment donné, et on vous dit, votre âme, elle va voir si vous allez faire les choses différemment cette fois-ci. Wop, on est. Ah, on parle du jeune homme, le cadeau, le jeune homme, le voyage. Donc, pour moi, c'est, voilà, ça va vous permettre d'avoir un nouvel élan, quelque chose de nouveau par rapport à votre fidélité, par rapport à vos valeurs. Moi, c'est ce que je vois. C'est un cadeau de l'univers pour voir si, ben, le fait de dire, OK, je te pardonne, mais par contre, voilà, je te pardonne, c'est bon, parce que c'est terminé, mais par contre, voilà, je ne te veux plus dans ma vie. Je ne veux plus que tu sois là dans ma vie, c'est terminé. OK ? Allez, dernière, on parle du premier pas, on te dit que c'est à toi de faire ce premier pas, signe d'air, c'est à toi de dire, je te pardonne, mais par contre, voilà, moi, je m'en vais. D'accord ? Il y a des signes d'air qui vont partir, mais parce qu'elles se respectent, des signes d'air qui se respectent, qui vont dire, maintenant, stop, ça suffit, j'ai mon libre arbitre aussi, stop, j'arrête. On parle de monde effondré par rapport à la stabilité, on dit que oui, effectivement, vous vous êtes rendu compte là, les semaines qui sont venues qu'il y avait beaucoup de convoitises par rapport et beaucoup de jeux de pouvoir un petit peu par rapport à la stabilité de ce que vous avez construit. On vous dit, peut-être, il y a des choses qui vont s'effondrer, mais vous avez déjà eu le message. D'accord ? Allez, je mets juste le message des anges de la mort. Ouais, on vous dit là, en tout cas, il y a le retour de quelqu'un et peut-être que vous allez pouvoir donner un nouvel élan à votre énergie, à votre vie, mais que c'est vraiment un cadeau. Prenez vraiment ça comme un cadeau, ok ? C'est un cadeau de l'univers que cette personne peut-être va revenir dans votre vie, amie signée d'air. On parle d'espièglerie. Je vais le mettre là. Ouais, bon, comme ça. Ça va là ? Ouais, c'est vrai. On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfant qui est en vous de se manifester. Donc, pour les amis célibataires, là, ce que j'entends, c'est détendez-vous un petit peu, retrouvez votre âme d'enfant pour pouvoir un petit peu accepter et laisser les choses se manifester à vous. On vous dit, votre relation, il y a un impact religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre voie spirituelle. Donc, pour certains signes d'air, s'il y a certains blocages, on vous dit que peut-être c'est parce que vous n'avez pas la même spiritualité et que là, il faudrait peut-être mettre un peu de jeu et de lâcher prise. Voilà. Ben, lâcher prise. Peut-être que justement, voilà, la séparation, elle est là. C'est que, ben, certains signes d'air vont retrouver leur âme d'enfant et vont comprendre que finalement, ben, s'il y a une séparation qui doit avoir lieu avec quelqu'un, ben, c'est juste parce que on n'a pas, on n'a pas la même spiritualité, la même façon de voir les choses. Donc, finalement, ça sera peut-être un cadeau de dire, écoute, on s'arrête là, stop, mais par contre, je te pardonne, on se pardonne, mais chacun fait sa route. OK. Pour les couples, on vous dit, la spiritualité a un impact très important dans votre vie. On vous dit de lâcher prise un petit peu sur ça et de penser à vous amuser. il y a de la passion en plus. Donc, voilà, pensez à vous amuser, pensez à vous détendre. Je veux dire, la spiritualité, c'est bien, mais ça demande aussi un peu de lâcher prise. Je veux dire, il ne faut pas toujours rester focalisé à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Je veux dire, pipi, caca, voilà, tu as vu, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Ce que j'entends, c'est certains signes d'air disent, ah, mais ce n'est pas spirituel de faire ça, ce n'est pas spirituel de dire ça, tu vois, ce n'est pas spirituel de poster des trucs et des blagues à la con, enfin bref. Donc, voilà, au bout d'un moment, il faut se détendre, on est aussi dans la matière, ok ? Allez, c'est parti, on continue avec les signes d'eau ascendant aux signes lunaires et nous sommes à 27, ok, 27, 03 pour les signes d'eau pour la semaine à venir. Allez, on y va avec les cartes pour les signes d'air. Alors, cancer, scorpion, poisson, ascendant aux signes lunaires, non, il y en a trop. Oh, pônes, vulnérabilité, flammes jumelles, retrouvailles. Waouh, il y a certains signes d'eau qui vont prendre conscience de leur état émotionnel et ils vont, il y a, waouh, regarde ça, 2, 13, 31, t'as vu ça ? Retrouvailles, flammes jumelles. Il y a certains signes d'eau qui vont retrouver leurs flammes jumelles, que ce soit dans la matière ou autre. Il y a un retour qui va, il y a, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie et vous allez prendre conscience, signe d'eau, que c'est cette personne. C'est elle ou lui ou personne. Ok, pônes, il y en a trop. Eh, les signes d'eau, vous avez beaucoup de messages. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est ? Refus de contrat d'âme. Ok. On vous dit là, vous refusez quelque chose et du coup, signe d'eau, expérience douloureuse. Ok ? On vous dit, il y a peut-être une personne en face de vous qui refuse un contrat. Il y a quelqu'un qui va refuser un contrat. J'ai juste regardé dans le, dans le cahier là, parce que je ne les connais pas toutes sur les cartes. Ouais, on dit qu'il y a quelqu'un qui va refuser un contrat. Et, il ne faut pas prendre ça. Le fait que quelqu'un en face de vous peut-être refuse un contrat, alors soit c'est toi, soit c'est l'autre. Peut-être que tu as ce sentiment d'inachevé. On te parle d'une personne que tu as rencontrée par des moyens de communication qui va refuser de nourrir un lien avec toi. Ok ? On te dit que quand quelque chose, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose à vivre d'important, tu vas tout faire pour aider l'autre à ouvrir les yeux. Tu peux même chercher à le sauver. Tu vas mettre de côté tes besoins et tes attentes pour laisser ceux des autres prendre toute place. Tu vas essayer de contrôler la relation pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ. Rappelle-toi que pour créer une relation, on est deux et que malgré tous tes efforts, la relation ne donne pas ce que tu souhaites. Tu es alors invité à prendre tes distances. Fais confiance en sa chronicité, fais confiance à la vie. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec. C'est une place disponible pour vivre dans la nouveauté et dans l'inconnu. Donc voilà, on te dit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Tu vois là, on te dit laisse-le s'arrêter. Peut-être que tu as du mal avec les fins et ça s'était déjà ressorti pour les signes d'eau. Je ne sais pas si c'était pour le week-end de la semaine dernière. Mais là, il y a vraiment les signes d'eau, le message, c'est on vous dit il y a une personne divorcée que vous avez rencontrée par des moyens de télécommunication avec qui il va falloir couper le lien parce que ce n'est pas la personne qui est toxique mais c'est la relation qui est toxique. On vous dit que cette personne divorcée vous prend énormément d'énergie et que cette personne elle va refuser quelque chose. Mais que ce n'est pas un échec. Si cette personne elle refuse quelque chose ce n'est pas un échec. On te dit que c'est une bénédiction. Tu as vu ça ? Signe d'eau. On te dit que là c'est une bénédiction. Alors oui, peut-être que toi tu vas le vivre comme peut-être une expérience douloureuse mais là ce que je vois aussi c'est que du coup ça va te permettre à toi de dire non et de revenir sur certaines choses de revenir à toi. Tu vois ? C'est une bénédiction parce que ça va te permettre tu vois de revenir à toi et de te rendre compte que peut-être d'avoir essayé de nourrir quelque chose c'est le serpent qui se mord la queue. Ok ? Allez on y va. Ouais les eaux les émotions tu vois signe d'eau là tu vas être en plein dans ta semaine et encore une fois les messages la culpabilité la foudre on te dit que ben là tu vas recevoir des messages qui vont te faire culpabiliser fortement mais c'est pour te pousser à penser différemment et faire le choix de sortir de cet isolement signe d'eau pour pouvoir créer de nouvelles choses pour pouvoir changer pour être plus sage donc là vraiment on parle pour les signes d'eau on vous dit que ben il va y avoir un choix faire un choix de penser différemment de changer votre perception de la vie parce que là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et vous allez énormément culpabiliser les signes d'eau donc attention mais en tout cas on parle de bénédiction cette semaine on parle de bénédiction qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai mis quoi en fait ? j'ai mis le G et le miroir d'un coup j'ai un bug non pas le G la triade allez un message clair bénédiction c'est bénédiction on parle d'une femme on parle d'une femme à qui qui va vous dire non ou à qui vous allez dire non à qui vous allez refuser quelque chose on dit signe d'eau vous allez devoir refuser quelque chose en lien avec voyage refus de contre-adam refus de on vous dit que vous allez devoir dire non à une femme parce qu'il va falloir prendre il faut que vous preniez une autre direction les signes d'eau donc les cancers les scorpions les poissons on parle de bénédiction liée aussi à une femme on vous dit que vous allez revenir sur quelque chose sur une direction que vous avez pris sur des échanges on parle d'échanges qui vont faire naître beaucoup d'émotions on parle de culpabilité d'accusation d'équilibre on vous dit signe d'air pardon signe d'eau cancer scorpion poisson vous allez réfléchir parce que là vous vous rendez compte que l'univers il est en train de remettre les choses en place on parle d'accusation de culpabilité peut-être que on vous fait culpabiliser de quelque chose mais que on dit vous avez culpabilisé sur quelque chose mais que l'univers là va revenir il est en train de mettre les choses en place et en ordre c'est ce que j'entends l'univers va remettre les choses en place et en ordre et on vous dit s'il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie c'est peut-être pour voir aussi si vous avez compris si vous avez compris certaines choses on vous dit qu'il y a des échanges qui vont il y a des échanges il y a beaucoup d'échanges cette semaine beaucoup de beaucoup de paperases pour les signes d'eau beaucoup de courriers qui pour mettre certains changements en place on parle de bénédiction avec une femme qui va vous permettre aussi de revenir sur une direction que vous avez prise ok on parle de conquérant on vous dit qu'il y a une bénédiction qu'autour de vous les signes d'eau il y a une femme qui est prête à prendre les choses en main qui est prête à vous aider ou alors c'est votre créativité qui va vraiment se réveiller aussi là pour les signes d'eau et que c'est une bénédiction c'est vraiment une bénédiction on parle de festivité on vous dit peut-être que vous allez devoir refuser certaines choses certaines invitations voilà vous allez revenir sur certaines invitations vous allez devoir refuser certaines choses on vous dit qu'il y a aussi il y a un voyage qui vous rend heureux là qui arrive qui va vous faire naître beaucoup d'émotions il y a un voyage qui se prépare qui va faire naître voyage deux fois ouais là on vous parle d'échange en lien avec un voyage peut-être que certains signes d'eau vont partir en vacances ou voilà ou vont préparer quelque chose cette semaine en lien aussi avec l'énergie féminine alors soit tu es une femme et tu vas aller tu vas partir en voyage pour aller rencontrer une autre amie ou une soeur ou quelqu'un avec qui à quelqu'un avec qui tu es prêt à traverser à voyager dans ce monde on te dit qu'il y a des personnes perturbées autour de toi on part d'un signe de terre taureau vierge ou capricorne on te dit c'est un cadeau ces personnes le fait que ces personnes t'ont bercé d'illusions ça va te montrer ton aspect sombre tu vois signe d'eau on parle on te dit aussi que là tu vas revenir aussi sur certaines expériences de ta vie tu vas revenir un peu une période d'introspection cette semaine voilà une période d'introspection cette semaine signe d'eau sur toutes les personnes qui t'ont qui ont refusé peut-être à quelque part qui t'ont repoussé qui t'ont abandonné d'accord et tu vas te rendre compte que les personnes qui sont là elles sont là pour toi quoi ok amour non réciproque on vous dit attention signe d'eau on vous dit attention alors dans votre relation sentimentale soit c'est vous ou soit c'est l'autre ou votre autre vous n'avez pas le même amour c'est pas pareil ok on vous dit amour véritable amour non réciproque on vous dit voici l'amour de votre vie donc si vous êtes célibataire on vous dit que vous terminez une relation de toute façon l'amour il n'était pas réciproque mais que là il y a quelqu'un qui arrive pour vous célibataire ok c'est certainement lui ou elle d'accord donc on vous dit là pour les couples on vous dit laissez vos amis vous aider peut-être que vous n'avez pas la même manière de montrer votre amour mais que là c'est le moment de comprendre que c'est l'amour de votre vie c'est certainement lui ou elle donc peut-être qu'il va falloir faire des efforts amis signe d'eau d'accord pour la semaine à venir cette semaine peut-être que essayez de prendre conscience que parfois aussi dans vos relations ça c'est général vous avez pas vous donnez pas la même chose que vous recevez et ça c'est hyper important quand même d'accord allez on continue avec les signes de feu je le mets là on est à combien 38 38 38 38 23 allez c'est parti on y va avec pour les signes de feu les béliers les lions les singes les singes les singitaires les singitaires cette semaine ne faites pas de singerie s'il vous plaît d'accord attention aux singeries les singitaires oh non je suis mort de rire j'en peux plus les singitaires alors les singeries c'est autant faire le clown que faire du mimétisme attention les singitaires au mimétisme ok signe de feu cette semaine qu'est-ce qui nous attend nous parce que je suis vulnérabilité ok super j'aime bien oh ponaise flamme jumelle bam ok on vous dit que signe de feu vous allez prendre conscience de plus en plus de votre vulnérabilité et là ce que j'entends c'est bah votre vulnérabilité c'est pas un point faible au contraire ça peut être une alerte pour vous pour nous yeah ponaise je vais vous lire le message de la vulnérabilité je peux boire un chloup de café qui doit être complètement froid parce que j'ai soif quand même quand tu fuis une souffrance intérieure tu peux créer des relations sauveur-sauvée bam et réel flamme jumelle relation de sauveur-sauvée c'est souvent ce qui se passe d'accord tu vas chercher à sauver l'autre dans tes relations ou tu vas être attiré par des personnes qui ont besoin d'aide tu vas tout donner à l'autre tu vas tout investir entièrement dans la relation tu seras la force de la relation c'est une fuite de toi-même quand tu es le sauveur dans une relation tu la contrôles c'est une forme de protection tu t'empêches d'être vulnérable et tu t'empêches d'être à l'écoute de toi de te montrer tel que tu es les relations sauveur-sauvée peuvent souvent se transformer en relations toxiques tam tu vois et tu peux vouloir à l'autre à l'autre personne de partir donc de t'abandonner et d'arrêter la relation alors que tu as ta part de responsabilité dans sa construction être vulnérable ne veut pas dire être à terre être vulnérable ne veut pas dire laisser la place à l'autre pour être dans la souffrance être vulnérable c'est te montrer tel que tu es avec ta partie lumineuse et ta partie sombre ok c'est aussi accepter la vulnérabilité de l'autre pour ne pas la catégoriser ou la bloquer dans une case la vulnérabilité est une des clés pour une construction de relations positives avec toi-même et les autres accepte signe de feu que parfois tu es vulnérable si tu n'acceptes pas ta vulnérabilité tu n'accepteras pas celle des autres et c'est pas voilà accepte tu vois ouvre la porte tu vois là ce que je vois ouvre la porte ouvre la porte au fait que parfois tu peux être vulnérable accepte ça certains signes de feu ils ont du mal à accepter que le feu ça chauffe ça brûle alors oui il y en a certains qui vont l'accepter mais qui ne vont pas l'intégrer donc ne pas intégrer le fait qu'on soit vulnérable ça veut dire aussi que ça va être beaucoup plus difficile de l'accepter chez les autres donc quand on l'aura intégré quand c'est intégré tu l'acceptes ok tu sais que voilà tu es vulnérable ok on parle d'apprentissage on parle de connaissance cette semaine pour les signes de feu de vision de philosophie de vie je vois compréhension des astres compréhension des initiations je vois qu'il y a une compréhension pour les signes de feu que il y a vraiment la science et l'initiation c'est qu'il y a un nouvel apprentissage peut-être en lien avec l'intelligence émotionnelle on vous dit là signe de feu que ce que vous avez traversé aussi c'était pour vous faire prendre conscience de votre vulnérabilité au fait de toujours vouloir faire créer des relations sauveurs-sauvés et ne me dis pas que c'est pas vrai parce que c'est vrai je le sais et regarde ne t'inquiète pas tu vois regarde dès que flamme jumelle il y a des choses qui sont scellées d'accord il y a des choses qui sont scellées que tu ne peux pas défaire la fusion elle est là ok on te dit qu'il y a une fusion il y a une fusion mais il va falloir créer des choses aussi faire le choix d'aller vers quelque chose qui te met plus en paix t'as vu quelque chose qui te calme il y a certains signes de feu qui vont prendre la décision de prendre une autre direction pour créer l'harmonie et la fusion d'accord donc peut-être que certains signes de feu vont se rendre compte qu'avec certaines personnes autour d'elles elles ont créé des relations de sauveurs-sauvés pour avoir justement cette sensation d'avoir de ne pas être abandonnés ok certains signes de feu vont prendre conscience que ben ouais effectivement en fait c'est pas de la faute des autres c'est moi c'est moi qui a créé ça et il y a de la réussite vous allez comprendre certains signes de feu vont comprendre vont intégrer les choses d'accord alors oui peut-être qu'il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose pour nos amis pour nos amis signes de feu en lien avec une personne divorcée qui va vous faire prendre conscience je pense qu'il y a certaines choses c'est pas la peine on parle d'initiation à la fatalité donc pour moi c'est l'initiation fatalité vulnérabilité pour moi c'est la résilience ok tout est juste même s'il y a des choses qui doivent s'arrêter aussi c'est là c'est ce que j'entends signe de feu s'il y a des choses qui doivent s'arrêter elles doivent s'arrêter point ça s'arrête là et ça va créer de la joie le fait d'arrêter certaines choses d'arrêter de rejeter cette vulnérabilité ça va créer beaucoup de joie ça va ancrer la joie on parle de réunion de famille on dit qu'il va falloir faire des compromis pour les signes de feu parce qu'effectivement il y a beaucoup de jalousie on dit qu'il y a des discussions autour des enfants aussi de l'amitié et qu'il y a une évolution il y a des choses pour les signes de feu on parle d'évolution de passage à l'action aussi peut-être par rapport aux enfants de passer de la parole aux actes avec les enfants aussi et on vous dit attention aux projections aussi parce qu'on parle de jalousie on parle de jalousie peut-être en lien avec les enfants je ne sais pas il y a quelque chose une énergie de jalousie là qui traîne mais on vous dit faites des compromis d'accord faites des compromis qu'est-ce que j'ai mis après j'ai un bug c'est pas vrai ah le bleu je vais y arriver donc examen réussite apprentissage réussite vous allez vraiment comprendre qu'il y a des choses de toute façon vous aurez beau essayer de faire ce que vous voulez signe de feu c'est vous à l'échec alors ce que j'entends c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être sauvées et qui ça c'est ok mais que votre moi ce que j'entends c'est qu'il y a certains signes de feu qui voudraient voilà c'est qu'il voudraient que tout le monde se libère mais ça c'est le choix de chacun c'est le libre arbitre ok allez on parle d'espoir examen science espoir on dit que tout ce que vous allez apprendre ça va vous apporter beaucoup 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 de positif moi je l'apprends je l'apprends comme la carte de l'espoir c'est pour moi la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille donc c'est vraiment quelque chose de positif et révolution si on se défait de sa vieille peau cette phrase elle résonne beaucoup en ce moment je sais pas si c'est parce que je vais sur mes 40 ans mais on se défait de cette vieille peau là pour aller vers quelque chose de positif quelque chose de plus joyeux les signes de feu c'est là vous allez comprendre qu'il y a des choses de toute façon c'est mort et que vous aurez beau faire ce que vous voulez vous auriez beau mettre toute l'énergie que vous voulez c'est mort c'est fini ok et on parle d'attachement d'attachement de saut et on dit l'arbre de vie encore une fois la famille là est l'arbre de vie la perturbation on vous dit que oui effectivement signe de feu vous allez vous rendre compte que c'est dans votre propre famille aussi qu'il y a beaucoup de perturbations mais que vous c'est très ça brûle ok on vous dit attention parce que certaines personnes de votre famille sont des initiés mais des initiés du côté sombre et c'est peut-être ça l'histoire de d'équilibrer les polarités parce que vous savez que dans votre famille il y a peut-être beaucoup de convoitises beaucoup de jeux de pouvoir beaucoup d'attachement et que c'est ça que vous êtes en train de libérer signe de feu d'accord ça va vous permettre d'équilibrer allez on y va un message clair pour l'amour pour les signes de feu on vous parle de sentiments romantiques on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu et là sur vraiment sur je vais juste faire ça comme ça voilà je peux voir tout sur la science l'examen et l'espoir on vous dit oui effectivement il y a il y a quelque chose de très fort une relation très forte et la relation de femme jumelle souvent c'est fort mais attention ce que j'entends là aussi c'est la relation de femme jumelle c'est pas forcément voué sur la longue durée il y a des choses qui doivent parfois s'arrêter signe de feu d'accord il faut accepter ça aussi ok on parle d'engagement on vous dit que peut-être là c'est le moment pour vous de prendre un engagement que vous savez marié célibataire ou en couple de prendre cet engagement de vous aimer d'abord et de partager vos sentiments on vous dit que peut-être pour les couples c'est peut-être le moment pour les signes de feu de passer un week-end seul en amoureux loin du bruit loin du monde et que ce sera le moment aussi d'attirer vous allez attirer à vous des sentiments beaucoup plus beaucoup plus positifs après une période où peut-être il y en a certains qui étaient séparés de leur autre ou qui étaient séparés séparés c'est pas une rupture séparés c'est que des fois il y a de la distance énergétique donc voilà et qu'en fin de compte vous allez être rendu compte que les dépendances elles affectaient beaucoup votre vie certains signes de feu dépendances affectives dépendances autres et que là il y a des problèmes vous êtes rendu compte aussi que les enfants ont eu un impact dans le couple et que vous avez traité tous les problèmes familiaux mais que maintenant il fallait prendre un engagement aussi signe de feu c'est de vous aimer d'abord vous aimez vous d'abord pour pouvoir après t'aimer d'abord pour que tes sentiments soient authentiques tu vois faire cette révolution prendre l'engagement ok allez on continue et on termine avec nos signes de terre hop et hop et nous sommes à 49 49 20 pour les terres allez c'est parti on y va avec les signes de terre pour les relations de femmes jumelles relations karmiques qu'est-ce que nous dit on parle de l'émotion refoulée ok expérience douloureuse ok donc on vous dit signes de terre on nous dit on vous dit pardon on vous dit vous refoulez vos émotions et après vous en voulez à la terre entière parce que vous avez des expériences douloureuses mais comment vous voulez avoir des expériences positives si vous refoulez vos émotions si vous refoulez votre ombre votre ombre fait partie de vous il ne faut pas c'est pas la peine de la refouler si vous la refoulez forcément vous allez créer des expériences douloureuses parce qu'en face en miroir tout ce que vous refoulez tout ce que vous n'acceptez pas chez vous vous allez le voir à travers une personne on vous dit on vous dit que vos émotions refoulées font créer des relations toxiques avec des personnes autour de vous des personnes divorcées des personnes avec qui vous échangez beaucoup par des moyens de télécommunication avec qui vous écrivez mais c'est juste parce que vous avez des émotions refoulées et que vous avez vraiment peur d'être abandonné je vais vous lire la carte il est bien chaud il est bien froid donc signe de terre taureau, vierge, capricorne ascendant ou signe lunaire parfois dans tes relations tu peux avoir l'impression que l'autre comprend ce que tu ressens sans que tu aies besoin de le dire or dans toute relation la communication est vraiment la base et il est très important de pouvoir dire ce que tu ressens et ce que tu souhaites si tu ne t'esprimes pas tu refoules tes émotions et elles deviennent alors un poids tu peux te replier sur toi ou t'attendre à créer une relation négative ou décevante avec les autres en lien avec la loi d'attraction tu crées des croyances limitantes qui provoquent des événements imprévus des blocages et des perturbations dans ton relationnel avec les autres rappelle-toi qu'une émotion est un moteur tu décides ensuite de tes réactions émotionnelles rappelle-toi aussi que ce qui te paraît évident ne l'est pas forcément pour l'autre ce qui te paraît important ne l'est pas forcément pour l'autre ce qui te paraît fort ne l'est pas forcément pour l'autre exprime tes émotions exprime ce que tu ressens c'est très important que ce soit pour créer une relation positive et saine avec toi-même mais aussi avec les autres une émotion refoulée ne disparaît pas elle influence de façon négative tes prochaines réactions émotionnelles et elle crée un brouillard énergétique à l'intérieur et à l'extérieur de toi communique tes ressentis cela apporte une vraie liberté la sérénité et je rajouterais que ça t'évitera d'avoir des expériences douloureuses ok signe de terre parce qu'après t'as l'impression de souffrir mais t'as même pas exprimé toi ce que tu voulais tu vois ok t'as pas exprimé les choses alors pourquoi tu veux que les autres les expriment ok on te parle de papyrus on te parle de signature de contrat d'accord on parle de fluidité un peu plus de richesse d'abondance on te dit que là cette semaine signe de terre il va y avoir il va y avoir des sports je sais pas pourquoi j'ai dit ça on te dit qu'il y a un changement sur certains contrats sur par rapport à l'abondance on te dit que voilà tu vas te rendre compte que certains contrats t'apportent bien plus que tu ne le penses mais que peut-être tes émotions là elles te font croire que tu vois ton mental travaille sur ton mental parce qu'effectivement là il y a pas mal de richesse t'as pas mal de richesse intérieure tu as pas mal de sagesse et on te dit que là c'est peut-être le moment d'acter certaines choses on te dit réfléchis bien parce que il y a peut-être quelque chose en lien aussi tu te rends compte tu réfléchis sur le fait que ta stabilité là il y a quelque chose qui tape sur ta stabilité c'est le fait que tu te sentes perdu d'accord tu te sens peut-être un peu perdu signe de terre et on te dit pourtant tu as de quoi faire tu vois c'est ce que j'entends on te dit pourtant tu as beaucoup de richesse autour de toi mais que peut-être tu n'en as pas conscience d'accord on te dit ben il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de contrats qui peuvent t'apporter beaucoup mais toi comme tu refoules tes émotions et que tu veux que la personne elle agisse d'une telle manière avec toi du coup peut-être que tu le vois pas mais on te dit qu'autour de toi il y a énormément d'abondance ouvre les yeux signe de terre et tu vas voir tout ce qu'il y a on parle de tes amitiés on te dit que tu refoules tes émotions avec tes amis et tu refuses certains contrats et pourtant c'est des contrats qui vont te faire évoluer on te parle d'une évolution cette semaine on parle d'une évolution dans ton cercle amical pardon excuse-moi on te dit que tu dois apprendre à te protéger aussi tu dois apprendre à protéger aussi tes amitiés on te dit que pour évoluer aussi il faut que tu apprennes à t'exprimer parle il y a un travail sur la parole à faire à rééquilibrer parce que l'univers il va te le faire alors bon il y a une victoire parce que tu vas prendre de la distance sur certaines choses mais il y a un travail à faire sur la parole il y a vraiment un travail à faire cette semaine sur la parole pour nos signes de terre de parler avec tes amis si tu veux voir tes amitiés évoluer grandir il faut aussi nourrir ces relations c'est ce que j'entends si tu veux voir évoluer les choses nourris si tu nourris pas les relations c'est ce que je disais j'en parlais hier si on nourrit s'il n'y a qu'une personne qui nourrit la relation et qu'en plus on n'exprime pas certaines choses tu crées des relations toxiques mais en tout cas là on parle de richesse d'évolution il y a quelque chose qui va venir là qui va vous aider à évoluer aussi par rapport à vos émotions peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider des personnes avec qui vous êtes des contrats d'âme avec qui qui vont vous aider à montrer que vous avez beaucoup d'abondance en vous mais qu'il faut peut-être rééquilibrer les choses d'accord on parle d'élévation on vous dit que vos amis là ils vont vous aider à vous élever signe de terre d'accord il y a vraiment quelque chose même au niveau spirituel là il y a des contrats d'âme qui arrivent à vous il y a des nouvelles âmes qui arrivent à vous et ça va vous qui vont vous aider à évoluer à grandir et à vous stabiliser et on parle aussi de connexion avec un guide avec qui ça va évoluer waouh on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là cette semaine pour nos signes de terre on parle de séparation d'amour d'étude vous allez comprendre certains signes de terre vont devoir peut-être faire un travail de dépendance affective d'accord parce que effectivement ils se rendent compte que waouh la dépendance affective elle affecte pas mal de choses et du coup ça gèle ça gèle la progression et certains signes de terre vont mettre en lumière aussi leur enfant intérieur et vont comprendre qu'il y a certaines choses qui étaient gelées parce que ils se rendent compte véritablement qu'ils sont dans la dépendance affective et qu'ils créent des relations toxiques avec les autres pourquoi parce qu'ils attendent que les autres réagissent d'une telle d'une telle telle manière ou d'une autre t'as vu comme c'était dur donc voilà si tu acceptes tes côtés sombres et ton côté lumineux signe de terre bah tu les accepteras chez les autres et tu accepteras aussi peut-être que il y a des personnes autour de toi qui sont là pour t'aider et que c'est pas des ce que je vois c'est qu'il y a des personnes autour de toi qui sont prêtes à t'aider mais que toi tu les vois comme des adversaires voilà c'est ce que j'entends ok allez on y va avec un message des anges pour nos amis taureaux, vierges, capricorns ascendants aussi, lunaires on nous dit lune de miel on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble donc on vous dit que là peut-être certains signes de terre vont préparer ou vont être en vacances ou vont prendre du temps avec leurs amoureux leurs amoureuses et que ça va leur permettre aussi d'avoir une conversation de coeur à coeur on vous dit on te dit que si tu es seul peut-être que tu vas partir en vacances et que tu vas avoir une conversation avec quelqu'un et que tu vas apprécier la compagnie de quelqu'un et que ça va évoluer vers quelque chose de positif que c'est vraiment votre âme sœur woponaise on vous dit qu'il va falloir vous libérer on parle d'une réconciliation pour certains parce que vous exprimez vous libérez vous exprimez les choses vous dites votre amour clairement on vous dit effectivement pour les couples c'est bien votre âme sœur mais qu'il faut peut-être avoir une discussion de coeur à coeur que c'est peut-être le moment de partir en week-end ou de prévoir des vacances pour en profiter et pouvoir discuter dire tout ce qu'on a honnêtement sur le coeur à l'autre si on veut voir évoluer souvent il faut le dire avec bienveillance parce que des fois on a des choses sur le coeur et on va être parfois agressif ou agressif en exprimant les choses donc là on nous dit exprimez les choses telles qu'elles sont dans votre coeur avec sagesse en tout en toute honnêteté pardon je vais c'était bloqué en toute honnêteté tranquillement calmement exprimez vos émotions exprimez ce que vous ressentez et votre votre relation elle va véritablement augmenter et elle va prendre un je vois un grand un je vois un niveau supérieur voilà de la relation bah voilà écoutez je vous remercie beaucoup pour cette vidéo qui a duré quand même une heure merci à vous d'être là je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt